M. Taha Hammouche, bonjour. Bonjour. Alors le salon de la pêche et de l'aquaculture se tient du 6 au 9, donc ce mercredi à Oran, plusieurs participants dans une trentaine d'entreprises étrangères. Les investisseurs étrangers s'intéressent de plus en plus à ce domaine d'activité avec la perspective de la levée de la règle des 51-49. M. Hammouche. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Comme vous venez de le dire, il y a une trentaine de participants étrangers et un peu plus d'une centaine de participants nationaux à ce salon international qui se tient tous les deux ans. Et c'est juste de dire que ça attire maintenant les investisseurs étrangers vu qu'à la dernière édition en 2017, il y avait 14 participants étrangers. Et on pensait que compte tenu de la situation économique, vu qu'il y a eu à peu près 4 salons qui ont été annulés au même endroit au centre des conventions d'Oran cette année, on pensait qu'on n'allait pas avoir quand même ce nombre de participants. Mais on a eu l'agréable surprise de voir le nombre des participants nationaux et étrangers augmenter. On est passé de 14 exposants étrangers à la dernière édition à une trentaine d'exposants représentant 11 nationalités, parmi lesquels les numéros 1 de l'aquaculture dans le monde. Il y a les Norvéchiens, il y a les Grecs, il y a les Turcs, il y a les Indiens, ceux qui viennent participer à ce salon. Il y a les Italiens qui viennent en force, il y a 9 entreprises italiennes qui vont exposer au niveau de ce salon. Et il y a également les exposants nationaux qui viennent en force cette fois-ci encore. Cet engouement reflète un peu la dynamique économique que connaît ce secteur ces dernières années. Nous avons noté par exemple des visiteurs qui étaient venus voir le salon en 2017 et qui sont aujourd'hui exposants eux-mêmes. Ils sont devenus acteurs économiques de cette édition en 2019. Donc ceci dénote un peu l'accompagnement et la dynamique que connaît ce secteur. passant de quelques quinzaines de projets d'aquaculture, par exemple en 2016 à 75 projets d'aquaculture maintenant, avec une capacité de production quand même qui s'installe, qui passe d'à peu près 1000 tonnes par an à une capacité de production de 35 000 tonnes par an. Et c'est en droite ligne de la stratégie que nous nous fixons, c'est-à-dire préserver le secteur de la pêche, préserver les emplois de la pêche, préserver la ressource. Et en même temps, d'un autre côté, préserver, augmenter l'offre en production nationale à travers la production en aquacol. L'objectif étant de passer de 100 000 tonnes de production à 200 000 tonnes. Alors justement, on va avec vos perspectives. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la situation économique difficile que traverse le pays actuellement, avec l'épuisement de nos ressources financières, c'est un secteur qui pourrait générer une valeur ajoutée importante dans l'économie actuelle ? C'est l'objectif que vous êtes tracé ? Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous le notons, tous les investissements sont privés. La majorité des investissements réalisés sont réalisés sur fonds propres. Ça, c'est exceptionnel par rapport à ce secteur. C'est des projets qui peuvent aller de 1 million de dinars par projet pour les petits porteurs, mais qui peuvent atteindre jusqu'à 300 millions de dinars le projet en mer. Pour les cages en mer, nous avons vu des investisseurs mettre jusqu'à 1 milliard de dinars le projet en mer sur fonds propres, sachant que les crédits d'exploitation sont bonifiés juste l'exploitation et pas l'investissement. Donc c'est un secteur qui peut capter le capital privé. C'est un secteur qui peut générer de l'emploi. C'est un secteur qui peut créer de la richesse et créer de la plus-value. Mais justement, les perspectives sur l'emploi et la production, est-ce que vous avez fait des évaluations à moyen et long terme ? Tout à fait. Dans la stratégie aqua pêche que nous sommes en train de mettre en œuvre, l'objectif, je le rappelle, était d'augmenter l'offre en poisson de 100 000 tonnes. Et c'est ça l'objectif essentiel. L'objectif étant d'atteindre un volume d'emploi de 100 000 emplois. Nous sommes à 120 000 emplois maintenant. L'objectif étant d'augmenter le nombre d'inscrits maritimes. Nous étions à 20 000 à peu près il y a une quinzaine d'années. Et nous sommes arrivés à 56 000 inscrits maritimes. L'objectif étant d'augmenter l'offre en formation. Il y a 8 écoles qui ont été réalisées aujourd'hui. Il y a plus de 8 000 inscrits dans nos écoles pour être formés dans les différentes activités liées à la pêche. Donc tout cela fait que ce secteur est économique et social par excellence. Mais augmentation des capacités de production, sortir de la pêche traditionnelle vers une pêche moderne aujourd'hui. Bien sûr en préservant, c'est-à-dire l'environnement. Tout à fait. Préserver la ressource est notre premier objectif. Parce qu'en préservant la ressource, nous préservons par là même les revenus des pêcheurs déjà installés. C'est pour ça que nous avons depuis 2012 interdit toute nouvelle injection de gros chalutiers et de sardiniers. La pêche en Algérie est une pêche artisanale à 70% et qui permet de pêcher les 100 000 tonnes. Aujourd'hui, dans les perspectives, c'est d'aller vers cette pêche hauturière. Il y a eu l'élargissement de la zone économique exclusive de l'Algérie par décret présidentiel fin 2018. Ceci nous permet maintenant d'aller chercher de nouvelles ressources au niveau de la haute mer à travers bien sûr la formation et la mise en place d'une flottie capable d'aller chercher ces ressources à des profondeurs assez importantes. Mais est-ce que les investisseurs pourraient bénéficier des bonifications et des taux d'intérêt quand même relativement intéressants pour pouvoir augmenter leur capacité à aller vers une pêche beaucoup plus performante aujourd'hui ? Bien sûr. Le système de soutien aujourd'hui qui existe est basé essentiellement sur la bonification des taux d'intérêt. Et donc tous les investisseurs peuvent prétendre à cette aide, que ce soit au niveau de la pêche ou au niveau de l'aquaculture. Nous avons des écueils par rapport au financement notamment pour l'aquaculture parce que c'est une activité nouvelle et beaucoup pensent que c'est un investissement très risqué. Donc les banques ne suivent pas souvent les investisseurs dans ce domaine. C'est pour ça que nous avons de 1 une faible réalisation des... relative je dis faible réalisation des investissements. Parce que quand vous avez 670 demandeurs d'investissement pour lesquels nous avons attribué des concessions, validé les études, c'est des gens qui ont payé leurs études à 2 millions de dinars l'étude et qui n'arrivent pas à décrocher un financement bancaire, enfin pas pour la majorité d'entre eux, ça freine un peu l'investissement dans le domaine. Mais comme c'est un domaine très rentable, avec des revenus importants, avec un retour sur investissement très rapide, parce que le coût de la production, je vous prends l'exemple de la dorade, le coût de la production d'un kilo de dorade, c'est 400-450 dinars le kilo. Le prix de vente aujourd'hui compte tenu du marché et de la pression sur le marché... Et l'offre est la demande ? ... et de 780 dinars sorti de cage, ça fait pratiquement le double. C'est extrêmement rentable aujourd'hui, mais nous remarquons que malheureusement, nous ne sommes pas suivis sur ces actions. Les investissements sont réalisés par des investisseurs sur leurs fonds propres. Les banques suivent derrière quand l'investissement est réalisé pour le crédit d'exploitation, qui est un crédit bonifié. Et quand on arrive au crédit d'exploitation, nous avons un peu plus de facilité à l'obtenir. Mais est-ce qu'on peut comprendre par vos propos, M. Hamouch, que les banques ne suivent pas cet investissement, ne favorisent pas ce créneau d'investissement aujourd'hui ? Il y a eu des expériences malheureuses au début de cette activité. Malheureusement, pendant longtemps, les banques finançaient les riches. Il y a eu des projets qui malheureusement ont vu des impayés. C'est normal que la banque réagisse comme ça. Et tout banquier à qui vous allez dire, on va mettre de l'argent en mer, et c'est vraiment dans un milieu hostile, il y a le mauvais temps, il y a les risques liés à la mer. Ces banquiers, de part nature, vont avoir peur de cette activité. Avoir peur de prendre des risques. C'est normal. Mais c'est des projets rentables, alors qu'on a financé d'autres projets où l'argent n'est pas retourné dans les caisses. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les nouvelles technologies, et quand vous voyez ce qui est posé aujourd'hui comme projet en mer, des projets qui peuvent supporter des vagues jusqu'à hauteur de 7 mètres, et qui sont extrêmement rentables, quand vous voyez la rentabilité de ces projets, quand vous voyez que ces nouveaux participants remboursent leur crédit d'exploitation, se font rembourser eux-mêmes leur investissement. Et je peux vous dire que pratiquement tous les investisseurs ont augmenté leur capacité. Ça veut dire qu'à la première année, quand ils ont vendu la première fois, ils ont acheté de nouveaux réticules. Ils commencent par 8 cages, ils montent à 16, ils montent à 24, ils montent à 32. Donc il est bon qu'il fallait qu'ils financent. S'ils avaient peur eux-mêmes de cet investissement, ils auraient pris leur argent et changé d'activité très vite. Alors, mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec une pêche traditionnelle à 70%, on peut développer une économie agroalimentaire ? Puisqu'on parle d'investissement, de rentabilité, de la nécessité encore, davantage de développer cette filière ? C'est difficile ? Vous avez deux volets. Pour la pêche artisanale et pour la petite pêche, elle est importante d'un point de vue social. Parce que vous avez des régions en Algérie qui ne vivent que de pêche. Vous avez des ports et vous n'avez rien autour. C'est-à-dire que vous avez le port de pêche et vous avez la montagne en face et il n'y a pas, prenez Jigelle, prenez Skikda, etc. Même les ports de pêche n'ont pas été développés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail par rapport à cela pour l'infrastructure. Donc, c'est des pêcheries importantes pour assurer les revenus à ces localités. Donc, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, économie locale, d'un point de vue apport en création d'emplois, en création de richesses, c'est très important pour ces localités. Maintenant, pour développer l'industrie agroalimentaire, il faut aller vers de nouvelles industries. D'abord, de production de la pêche au niveau des cages flottantes à grande échelle. Au niveau du Grand Sud aussi, produire du poisson à grande échelle. Et aller vers ce que vous venez de dire, la transformation. Et donc, gagner au niveau des chaînes de valeur. Alors, pas seulement vendre le poisson directement aujourd'hui, mais transformer, avoir une première transformation et aller vers les marchés. Il y a cette problématique de marché. Et ça pourrait être aussi exporté. Vous avez des pays qui ne vivent qu'avec de la pêche, à l'exemple de la Mauritanie. Tout à fait. Vous avez l'exemple de la Mauritanie, mais nous ne voulons pas avoir cet exemple parce que c'est un pays qui a l'Atlantique en face. Et l'Atlantique est très poissonneux et donc très riche. Et nous n'avons pas les mêmes problématiques de pêche que la Mauritanie. Mais nous voulons, par exemple, prendre l'exemple de l'Égypte, qui est invitée d'honneur de ce salon. L'Égypte produit 1,4 million de tonnes de poissons à partir de l'élevage. D'eau douce. D'eau douce. Le Tilapia du Nil. Il s'appelle Tilapia du Nil, donc il vient d'Égypte. Et il exporte près de 50 000 tonnes par an. On peut le produire dans nos barrages ? On peut le produire dans le sud. Et on le produit aujourd'hui. On le produit à faible quantité parce que nous commençons à vendre le concept. Nous le produisons au niveau des bassins d'agriculteurs parce qu'il fallait une porte d'entrée. Mais nous le produisons aujourd'hui. C'est un poisson qui est excellent, qui a excellent goût, qui n'est pas cher à produire et qui est très riche par rapport aux autres poissons. Et je sais et je suis sûr, ayant vu l'expérience égyptienne et ayant goûté le poisson produit dans le sud, nous avons réalisé un séminaire très récemment à Adarar, il y a de la production de poissons à Adarar d'excellente qualité. Mais est-ce qu'il est destiné exclusivement à l'exportation ? Il sera destiné ? Pas du tout. Parce qu'on n'a pas ces habitudes un peu de consommation de poissons d'eau douce. Le premier objectif, c'est de répondre à la demande nationale. Il y a une demande très forte en poissons, en Algérie. Et ensuite, une fois la demande nationale comblée, on peut aller vers l'exportation, bien entendu, parce que nous avons des avantages comparatifs certains. Alors, M. Tahmouche, partant de ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une véritable stratégie, une véritable vision sur le potentiel actuel pour le développement de l'économie bleue ? Une stratégie, est-ce qu'elle est élaborée ? La vision, est-ce qu'elle existe ? Les moyens également, à terme et à moyen terme, puisque votre volonté, c'est de développer toutes les activités économiques liées à la mer. Que ce soit rentable à tous les niveaux, mais pas seulement pêcher le poisson. Ça, c'est un nouveau concept qui fait un peu le tour du monde. Et nous sommes parmi les premiers pays à aborder cette question et à construire une stratégie nationale sur cette thématique. L'économie bleue, vous en parlez depuis 4 ans. Oui, mais c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'économie qui est née depuis la naissance de l'homme. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Algérie, comme tous les autres pays, tourne le dos à la mer. Nous n'avons pas profité des richesses qu'offre notre mer, 1 600 km de ligne de côte. Parce qu'on a puisé sur le pétrole et le gaz exclusivement. Oui, mais nous avons travaillé aussi sur la pêche seulement, donc les secteurs traditionnels. Il y a énormément de capacités, un potentiel énorme, pas seulement à travers le développement de l'aquaculture, comme nouvelle activité économique, mais il y a toutes les richesses biologiques contenues en mer. Aujourd'hui, il y a des industries pharmaceutiques qui se développent à partir de l'exploitation des algues. Très récemment, nous avons légiféré pour gérer l'exploitation du concombre de mer parce qu'il y a un marché extraordinaire en Asie et ça coûte vraiment... C'est des prix vraiment très, très attractifs, très, très élevés. Il y a aujourd'hui le tourisme balnéaire qui n'est pas très développé. Il y a le tourisme maritime. Nous n'avons pas d'industrie de la croisière en Algérie. Il y a maintenant des tentatives d'explorer le pétrole et le gaz en offshore, mais il y a tout le gisement minier qui peut être exploité en sous-sol. Il y a ces hubs que nous pouvons construire à travers le développement des ports et des grands ports au niveau de nos côtes pour justement être une porte, une véritable porte sur l'Afrique. Donc c'est toutes ces opportunités liées à la mer que nous pouvons développer. Qu'est-ce qu'elles pourraient générer en termes, par exemple, de rentabilité ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que dans cette stratégie de l'économie bleue, vous avez intégré aussi deux aspects qui sont très importants, qui ont toujours été délaissés, à savoir le développement encore du thon, la pêche au thon et le corail ? Plus que ça, plus que la pêche au thon, il n'y a pas que les ressources biologiques que nous pouvons exploiter, mais exploiter d'une manière durable parce qu'il faut laisser ces ressources pour les générations futures. Il y a tous les conflits d'usage à éviter, bien sûr, parce que si nous sommes nombreux à explorer cette mer, à un moment ou à un autre, il va y avoir des conflits d'usage. On ne peut pas... Je peux vous citer un exemple très concret. À Alger, par exemple, nous avons développé tout ce qui est maqam shahid comme site du tourisme. Et vous avez un peu plus bas le musée des Beaux-Arts. Après, vous avez le Hama comme bibliothèque et le Jardin d'Essé qui est véritablement un chef-d'oeuvre en soi et un haut lieu du tourisme. Et en face, en mer, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une station de dessalement d'eau de mer. Je ne dis pas que la station de dessalement d'eau de mer n'est pas importante pour alimenter la capitale au l'eau, mais vous avez tout un ensemble touristique qui est construit pour faire du tourisme. Et en face, vous avez une station de dessalement d'eau de mer qui va casser tout cet ensemble. Il était question de la délocaliser, mais le coup est trop excessif. Justement, il y a lieu de penser à un aménagement de ces activités pour éviter, notamment, qu'il y ait, par exemple, une station balnéaire qui soit construite en face d'une centrale électrique et autres. Vous avez l'exemple inverse. Si vous avez une centrale électrique, donc l'eau est chauffée naturellement, en face, vous pouvez faire de l'aquaculture parce que le poisson pousse plus vite quand les eaux sont plus chaudes. Oui, mais justement, dans cette économie bleue, est-ce que la stratégie, le thon et le corail sont intégrés ? Évidemment. C'est intégré dans la stratégie économie bleue, c'est intégré dans la stratégie aqua-pêche. L'ouverture de l'exploitation du corail a été décidée par les pouvoirs publics depuis 2015. Il y a eu une batterie de textes pour justement gérer cette exploitation et protéger cette ressource. Tous les textes ont été publiés, l'ensemble des textes. Il y a eu une agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture qui est chargée de la gestion de l'exploitation de cette ressource qui a été mise en place. Le directeur général de cette agence a été installé il y a à peine 20 jours. Donc, il y a tout un processus qui se met en place pour démarrer cette activité. Nous allons organiser un séminaire national sur l'exploitation du corail très bientôt à la ville de Tarf pour justement vulgariser tous ces textes et la manière dont le corail sera exploité. Mais justement, avant d'aborder la question du corail, je voudrais revenir avec vous sur la question du temps. Le temps des perspectives pour pêcher tout le quota, les 1655 tonnes. Est-ce qu'on en a les capacités aujourd'hui ? Puisqu'on est en train pratiquement d'atteindre cet objectif. Alors qu'il y a quelques années, on avait pêché zéro quota. Oui, 2019. On avait même cédé notre quota au Libyen. On ne l'a pas cédé. Pratiquement. Oui, il a été prévalué. Il a été pris parce que nous n'avions pas les capacités de le faire. Et le quota est passé de 700 tonnes à 100 tonnes, 137 tonnes à peine. Aujourd'hui, il est 2455 cette année en 2019. Et je peux vous dire que ce quota a été pêché en 20 jours au lieu des 30 jours de la campagne. Donc nous sommes capables de les pêcher. Ce quota sera porté pour l'Algérie à 1655 tonnes pour 2020. Et il y a une réunion fin novembre à Madrid pour discuter des perspectives, justement. Et nous serons toujours en demande de l'augmentation du quota algérien. Nous visons les 2000 tonnes. On va les atteindre ? Je ne dis pas que ça va être difficile. C'est des discussions très dures avec les pays membres de l'ICAT. L'ICAT, c'est l'instance internationale qui gère le temps. C'est très difficile, mais nous devons nous fixer des objectifs ambitieux, 2000, pourquoi pas 2200, 2400 à moyen terme, pour essayer d'augmenter toujours notre quota et rattraper tout ce que nous avons perdu les années dernières. Nous avons rattrapé les 700 que nous avons perdus. Aujourd'hui, nous sommes loin de ce chiffre. Nous sommes à 1600, mais il faut être ambitieux. Il faut montrer notre ambition aux autres pays. Il faut montrer que nous sommes acteurs en Méditerranée, que nous ne voulons pas nous laisser faire tel que ça s'est passé il y a quelques années. Justement, on vise aujourd'hui l'augmentation de notre quota. Par ailleurs, il est considéré comme étant l'or rouge sur les marchés internationaux. Il se vend sur les marchés internationaux. C'est un produit boursier, ce qui génère beaucoup de bénéfices à l'Algérie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir des estimations, même si notre quota reste ou demeure relativement faible par rapport aux grands pays consommateurs ? Aujourd'hui, il y a une problématique de chaîne de valeur. Vous avez raison de le souligner. Parce que si nous le vendons à la première vente, parce qu'il est vendu en mer, Parce qu'on n'arrive pas à l'exploiter. Il est vendu à 10 euros. Nous avons ouvert le champ pour qu'on puisse faire le grossissement du temps ici en Algérie. Nous avons reçu des demandes pour ouvrir des fermes, exploiter des fermes de grossissement. Mais apparemment, l'investissement est trop lourd pour encore attirer des investisseurs nationaux. Ou pour que les banques les financent également. La première chaîne de valeur, c'est de le grossir et de le revendre à 50, pourquoi pas à 100 euros. Il y a des pièces, et vous l'avez dit, sur les marchés asiatiques, qui se sont vendues à 10 000 euros le kilo. Une pièce de 275 tonnes a été vendue à 2 750 000 euros. Ça, c'est énorme. Je ne dis pas qu'on va vendre une pièce à 2 750 000 euros, mais gagnant sur les chaînes de valeur, sortant des 10 euros, allant chercher les valeurs ajoutées et gagner aussi en Algérie. Et ensuite, allant directement vendre au niveau des marchés asiatiques, au lieu de se contenter de vendre le temps vivant. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Est-ce que c'est parce que les banques sont aussi frileuses pour financer ce type de marché ? Aujourd'hui, ils ont financé des marchés où ils ont perdu de l'argent, alors que c'est un marché rentable. Ce n'est pas seulement une question de banque, c'est une question de capacité technique, c'est une question d'investissement, et c'est une question de présence sur le marché international. Parce que si vous voulez entrer dans le marché du temps, il faut être fort, il faut être fort au niveau du commerce international, il faut être fort financièrement, il faut être présent sur les marchés asiatiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de contacter des Algériens qui montrent leur ambition et leur souhait d'aller vers ces marchés. Peut-être dans un premier temps en partenariat avec ceux qui ont déjà accès à ces marchés, mais j'ai confiance en les investisseurs algériens, j'ai confiance en leur intelligence, j'ai confiance en leur capacité d'aller chercher ces marchés. Il y a de l'argent à prendre, il faut aller les chercher. Alors justement, l'aquaculture, c'est l'avenir, la question de l'auditeur qui vous dit, à quand la production d'aliments pour poisson ? Parce que ça, c'est la difficulté, c'est les intrants. Nous continuons à les importer. C'est de l'importation cash. Oui, oui, la raison. Alors qu'on a envie de réduire la facture. Est-ce qu'on aurait pu inverser la question ? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu se dire, on construit une usine d'aliments pour poisson, et après on va chercher des investisseurs pour produire du poisson ? Ça, c'est faux. On ne peut pas dire à quelqu'un, construisez une usine et attendez que des gens s'installent pour acheter votre produit. Ça, c'est vraiment anti-économique. Il faut que des gens s'installent, des producteurs, des grossisseurs de poisson, et ensuite, la demande et le marché va forcément attirer des producteurs d'aliments. Nous avons un projet de production d'aliments à Worgla pour la crevette de Worgla, qui est financé entièrement par la coopération coréenne. Et c'est un financement de 3 millions de dollars avec une capacité de 10 tonnes au jour. Mais c'est juste pour le transfert de technologies et pouvoir faire fonctionner la ferme de crevetticulture de Worgla. Mais justement, comment aujourd'hui, par exemple, respecter un peu le repos biologique pour pouvoir, bien sûr, permettre à cette ressource de se régénérer en pêche en tout temps et en toutes circonstances et avec tous les moyens ? Vous avez deux choses. Est-ce qu'elle est respectée ou pas respectée ? Elle est respectée... Difficilement, monsieur. Difficilement, mais elle est respectée... Il ne faut pas être honnête, on va le dire. Si, si, si. Il faut appréhender les choses très correctement si on peut apporter les solutions. D'abord, il y a eu l'action de durcissement de la loi. Aujourd'hui, il y a de peines de prison, des peines de saisie de l'unité de pêche quand elle est en infraction. Mais est-ce que la répression peut suffire ? Non, il y a une prise de conscience de la part des pêcheurs eux-mêmes parce qu'ils sont en train de voir que c'est leurs ressources qui sont menacées. Quand vous rentrez avec un bateau vide, vous vous posez la question sur les causes qui ont fait que vous n'avez pas les mêmes pêches que les années précédentes. À ce moment-là, vous avez la prise de conscience et à ce moment-là, vous allez soutenir le travail des gardes-côtes parce que vous n'allez pas laisser tout le travail de la répression pour les gardes-côtes. Mais au contraire, vous allez respecter vous-même les périodes de repos biologiques et vous allez dénoncer tous ceux qui pratiquent des pêches illicites ou pendant les périodes de repos. Mais est-ce qu'on a un peu des indications précises sur notre ressource ? Est-ce qu'on connaît combien nous avons de potentiel ? Où on est dans l'estimatif, M. Hammouj ? Et est-ce que réellement notre production, notre c'est-à-dire ressource, est en train de baisser sensiblement aujourd'hui parce qu'il y a une surpêche ? Nous avons réalisé sept campagnes successives d'évaluation des ressources halieutiques à travers notre bateau scientifique, le Green Belkassam. Et nous connaissons le niveau de la ressource et nous savons que la tendance est à la stagnation aujourd'hui de la ressource. Nous ne voulons pas injecter de nouvelles unités de pêche justement pour éviter la surpêche. Nous avons créé cette ressource et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire par rapport à ces questions de repos biologiques, aux engins de pêche, à la taille commerciale, aux aires marines protégées, aux lignes de référence pour empêcher les pêches au niveau des habitats des poissons, etc. Mais comment on peut entrer en situation de surpêche quand on ne voit pas beaucoup le poisson ? C'est la question de l'auditeur. Rapidement, M. Hammouj, s'il vous plaît. C'est clair parce qu'il y a un déséquilibre entre offre et demande parce que la demande a augmenté d'abord du fait de l'augmentation naturelle de la population. Quelle est l'offre actuelle sur le marché ? L'offre actuelle est de 120 000 tonnes sur le marché. Et vous avez aussi une demande supplémentaire qui est issue de l'élargissement des zones de distribution parce qu'avant, pour manger du poisson, il fallait se déplacer au niveau des villes côtières. Aujourd'hui, vous avez du poisson à Béchard, vous avez de la sardine à Béchard, vous avez du matin. C'est de la coquette, c'est vrai ? Non, 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 de la sardine n'est pas élevée. Vous avez de la sardine à Batna, à Biscra, à Eloued, dans toutes les villes. Donc, vous avez augmenté la demande en augmentant la distribution et vous avez augmenté la demande en augmentant naturellement la population. Donc, la pression augmente. La seule réponse à cette problématique, c'est de produire du poisson à travers l'élevage, que ce soit l'élevage en mer ou l'élevage dans l'eau douce ou dans le sud parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans le sud. Mais justement, à l'aquaculture, dans le sud, est-ce qu'on pourrait la développer encore davantage ? Est-ce qu'elle pourrait générer, par exemple, plus de richesses et d'offres d'emplois ? Monsieur Hamouch, rapidement, s'il vous plaît, c'est la question de l'éditeur. Je vous le dis. Vous dites que le potentiel existe au sud. Quand on compare les deux pays, l'Egypte et l'Algérie, nous sommes pratiquement dans le même climat. Ils ont le Nil, certes, mais nous avons beaucoup d'eau en réserve et en sous-sol au niveau du sud. Nous avons les étendues. Les types de poissons élevés aiment la chaleur et poussent très vite et grossissent très vite quand il fait chaud. Donc, s'ils font 1,4 million de tonnes par an, nous pouvons quand même augmenter nos productions, atteindre des niveaux acceptables et appréciables qui peuvent répondre à la demande du marché. Alors, pourquoi ne pas copier le modèle italien, voir que notre problème est dans l'absence de récifs et le poisson n'a pas de refuge pour se reproduire ? Vous avez des bus de la CNVI au parc qui roule. Pourquoi ne pas les exploiter comme récifs ? C'est une bonne question. Nous avons légiféré très bien. C'est l'éditeur, oui. Il y a eu un décret qui a été publié pour permettre justement l'immersion de récifs artificiels. Il y a eu des exemples à Naba et à Oran d'immersion de récifs artificiels. Et il y a des associations, nous avons ouvert la porte à des associations écologiques de pouvoir faire ces immersions de récifs artificiels. Il y a un grand projet qui est porté par le réseau Probium. C'est un réseau associatif. Il y a un autre réseau, Barbaros à Oran, qui fait le même travail, qui a pour projet d'immerger des wagons de la SNTF en mer pour justement construire ces habitats artificiels pour pouvoir favoriser la reproduction du poisson. Mais pas seulement, parce que ça a des fins aussi de protection. Ça a des fins scientifiques et ça a des fins de loisirs également, parce que les plongeurs trouvent beaucoup de plaisir à nager au niveau de ces récifs artificiels. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit que notre poisson est vendu en haute mer aux Espagnols, aux Italiens, aux Marocains. C'est la raison pour laquelle on ne le retrouve pas sur le marché. Rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Hamouch. Il est exporté officiellement avec des papiers. Légalement. Parce que vous ne pouvez pas maintenant échanger en mer. Je peux vous raconter une anecdote. Quand je pose cette question aux pêcheurs, ils me disent C'est encore plus facile, si on veut être dans l'illégalité, d'exporter du mazout. Si on emmène du mazout aux Espagnols, ça nous rapporte beaucoup plus d'argent que si on donnait de la crevette. Ils ramènent la crevette ici. Elle est congelée au niveau du bateau. Elle est exportée officiellement. Et elle a un bon marché. Donc, pas besoin de l'exporter illégalement ou de la donner en mer. Alors, la seule chose qui est vendue vivante, c'est le temps rouge. Et c'est vendu officiellement avec des papiers. C'est très surveillé par les inspecteurs de l'ICAT. Mais vous ne nous avez pas dit combien ça nous générait comme ressources financières. Le temps rouge. Vous prenez 1400 tonnes et vous faites fois 10 euros. Ça vous fait 14 millions d'euros. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on s'intéresse à l'élevage alors que l'Algérie dispose de 1600 kilomètres de lignes de côte. N'est-ce pas là une sorte de politique de l'autruche ? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de ressources, la mer. Ce n'est pas juste parce qu'on compte la ligne, mais on ne compte pas le plateau continental. Parce que les ressources se trouvent au niveau des plateaux continentaux qui sont larges. Vous avez un plateau continental qui est large au niveau de l'Oranie, un plateau continental qui est un peu large au niveau de l'Annaba. Mais pour tout le reste, vous atteignez des profondeurs au-delà des 1000 mètres très vite au niveau des côtes. Donc, le système de calcul, ce n'est pas le même. S'il y avait la ressource, je peux vous promettre que nos pêcheurs pourraient la pêcher. Nous avions 2000 unités qui pêchaient les 100 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 5000 unités. Nous ne pêchons pas plus. Donc, ce n'est pas une question de nombre ou de technique. C'est une question de ressources. Alors, autre question de l'auditeur rapidement également, M. Hamouch. La question est pourquoi, malgré l'arsenal juridique, la pêche au corail est toujours fermée ? Les raisons sont pour laisser la mafia du Corail s'évire si la pêche officielle s'ouvre. Il n'y a de plus en plus de bandes mafieuses et des familles qui en dépendent et qui font dans, bien sûr, la pêche illicite du Corail. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne l'ouvre pas parce qu'on laisse la mafia la prendre. Nous avons finalisé les textes. Nous avons installé l'Agence nationale de pêche et d'aquaculture. Donc, l'ouverture de la pêche au corail est imminente. Même le ministre de l'Agriculture en a parlé récemment. Donc, ça ne prendra pas plus de temps que ça. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la pêche et l'aquaculture, c'est aussi des gisements importants pour développer l'investissement dans notre pays, développer la richesse au moment où nous sommes en situation de crise financière ? Oui, c'est juste. Vous n'avez pas d'autres réponses. On ne s'y intéresse pas beaucoup, mais c'est important. C'est des gisements importants. Les gens commencent à s'y intéresser. Et effectivement, c'est des gisements importants. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça crée de l'emploi. Ça crée des dynamiques économiques. Et surtout, ça a une influence sur les prix au niveau des marchés. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer, le prix de la dorade a nettement baissé. Le kilo de dorade qui était à 2 000, 2 200 dinars très récemment a baissé à atteint 1 000 dinars. Et ça, vous pouvez le constater au niveau des marchés. La dorade d'élevage, bien sûr. Et vous pouvez avoir cet effet. Si vous développez l'investissement, si vous augmentez l'offre en produits, vous allez avoir un effet sur le marché, forcément. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit quelles sont les vraies raisons exactes qui font qu'aujourd'hui, la sardine soit excessivement chère et qu'on n'arrive pas à y accéder. Elle atteint parfois même les 1 000 dinars. 1 000 dinars, je ne l'ai pas vu. Si, dans les grandes surfaces, moi je l'ai vu. Si vous avez vu de la sardine à 1 000 dinars et de la dorade à 1 000 dinars, moi je pense que les consommateurs pourront très vite choisir leur poisson. Donc, ce n'est pas possible que cette espèce attienne les 1 000 dinars. C'est vrai qu'il y a des oscillations dans les prix de la sardine, mais c'est relatif d'abord à la demande, ça on l'a dit, mais c'est relatif aussi à la saison de la pêche. Hier, par exemple, il y a eu un BMS 20, vous n'allez pas espérer trouver du poisson aujourd'hui en grande quantité sur le marché. Pêche à l'arc et à la dynamite, c'est interdit et ça existe comment ? Totalement interdit. Mais ça se pratique ? Je ne sais pas si ça se pratique ou est-ce que ça se pratique, mais je fais totalement confiance aux services nationaux des gardes-côtes qui font un travail formidable, d'abord pour la surveillance de nos frontières, mais aussi pour la surveillance de nos ressources et la protection de nos ressources. Alors qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour éviter que nos mers soient polluées par, par exemple, ce que vous êtes en train d'appeler aujourd'hui la pêche, la production justement artificielle, c'est-à-dire l'aquaculture ? C'est l'auditeur qui vous pose la question parce qu'ils disent que c'est extrêmement polluant. C'est ce que disent les gens qui ne veulent pas que cette activité se développe, peut-être qu'ils ne veulent pas que la dorade se vende à 1 000 dinars. La Norvège pratique cette activité. Même le dessalement, c'est polluant. On ne peut pas dire que la Norvège est un pays ennemi de l'environnement. On ne peut pas dire que l'Union Européenne est un pays ou un ensemble de pays ennemi de l'environnement. On dit que l'aquaculture représente un vrai danger pour l'écosystème. C'est l'illaisiste. Ça aussi, on le sait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais on a vu qu'ils étaient les promoteurs de ces idées. C'est toujours des gens, et je suis sûr, qui ne veulent pas voir se développer ce type d'activité. Le sachet en plastique est extrêmement polluant. Quand on commençait à développer l'aquaculture au début, et quand les gens n'y croyaient pas, on nous laissait faire. Et c'était très facile à faire. Maintenant que le poisson arrive et que les prix baissent, on nous dit que c'est polluant. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Le sac plastique est beaucoup plus polluant. M. Taha Hammouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.